coucou et bien on se retrouve évidemment dans ma cuisine pour que je vous parle et que je vous fasse non pas une recette mais deux pourquoi deux parce que je vais aujourd'hui vous faire une petite recette avec les moules à mini muffins donc idéal pour faire des petits apéros des petites miniardises que ce soit donc en salé ou en sucré donc on va faire des petits meufs mini muffins donc des mini muffins tout court ce petit ça fait déjà encore plus petit des mini muffins au gruyère façon soufflé et on va faire évidemment des petits fondants au chocolat dans lesquels je vais rajouter un petit peu de praliné voilà comme il faut que la pâte à dessert donc à fondant repose un petit peu entre deux on va commencer par la préparation de la recette sucrée et on enchaînera avec la préparation de la recette salue voilà allez c'est parti donc là j'ai déjà préparé 100 g de chocolat 100 g de beurre ah bah oui le beurre c'est la vie et on va aller faire fondre le tout deux minutes à 750 watts au micro ondes tout simplement allez c'est parti deux minutes ensuite qu'est ce qu'on va avoir à faire on va aller chercher notre fouet souple on y rajoutera les oeufs la farine et on laissera reposer notre 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 pâte bon bah écoutez en attendant que ça finisse de fondre je vous laisse on se retrouve tout de suite ça y est notre les deux minutes sont passées vous lui c'est bien chaud encore une fois on a toujours l'impression que le chocolat n'est pas fondu mais détrompez vous vous prenez votre fouet plat métallique et on vient finir de fondre notre chocolat grâce au beurre en fait qui est très très chaud et qui va simplement voyez venir fondre le reste de notre chocolat et voilà ça nous fait un chocolat bien lisse bien liquide récupère bien ce qui dans le fond et voilà on va venir y rajouter le sucre donc en l'occurrence ben on avait 100 g de chocolat et 100 g de beurre à 100 millilitres de sucre donc là j'ai pris ma cuillère mesure 100 millilitres je viens ara 100 millilitres de sucre je mélange et ensuite les deux oeufs et 60 millilitres de farine au peur d'en mettre partout alors mais neuf ils sont là on va venir mélanger ici avant d'incorporer la farine voyez la pâte elle n'est pas compliqué c'est la même que vous pouvez utiliser également pour les les moules silicone coeur si jamais vous les avez on enchaîne avec la farine j'ouvre le sucre c'est bien donc on a dit 60 millilitres je vais prendre ma cuillère 15 à l'est 15 1 30 45 et 50 et 60 pardon les maths ce matin ça veut pas avec moi donc on mélange doucement pour éviter de mettre de la farine partout je suis une vraie spécialiste en pour cent donc je mets je termine je vais mettre ça au frais pendant 15 minutes et on se retrouve tout de suite après on va maintenant préparer notre mini muffin au fromage façon soufflé alors vous n'oubliez toujours pas quand vous préchauffez votre four de sortie votre grille parce que les mousses silicone ils préfèrent les grilles froides et on va venir faire bouillir notre lait avec notre beurre dans notre pichet micro cook allez donc 150 millilitres de lait avec 20 grammes de beurre moi je vais utiliser les petits pichets vu que le 1 litre il est occupé et on va faire chauffer ça allez on se retrouve dès que c'est prêt à tout de suite pendant que le lait est en train de chauffer on va s'occuper de notre fromage alors vous demandez peut-être qu'est ce que c'est toutes ces petites pièces en fait ces petites pièces c'est mon moulin universel oui c'était pour vous montrer que tout se démonte moi voyez il sort du lave vaisselle tout se démonte et je conserve mon bloc de d'émental de dans la dans le la base donc là je vais sortir parce que du coup je vais avoir besoin de ma base et on va remonter simplement notre moulin hop vous allez voir donc là vous avez une petite encoche qui vous permet de savoir et ici également où il faut exactement remettre votre râpe il me manque un truc sans la manivelle je ne fais rien je l'avais oublié dans le lave vaisselle sans la manivelle ça va être compliqué donc voilà je revisse simplement ma manivelle dessus je les place et voilà c'est fait voyez mon petit moulin universel qui va vous permettre de râper ce que vous voulez tant le fromage que si j'avais voulu mettre des carottes dans mes mini muffins je prenais une carotte hop je je la faisais également là j'ai mis 50 grammes de gruyère je mets mon poussoir dans le bon sens c'est mieux alors pas la peine d'appuyer fortement tout le travail c'est la manivelle qui le fait je vais encore réussir à faire tomber mon couteau et voilà remettez un petit coup en arrière quand vous avez terminé pour enlever éventuellement le fromage qui pourrait être coincé d'un dans un des deux côtés et ensuite hop on ouvre sans en mettre partout dans notre possible et voilà on a du fromage qui est fraîchement râpé c'est quand même bien meilleur alors on est prêt avec notre fromage je crois que notre lait aussi oui il est bien chaud mélangé et fondu avec notre beurre on va venir prendre notre speedy chef 2 parce que oui le speedy chef 2 ce n'est plus juste fait pour nos chantilly et nos blancs nous blancs montés en neige on va faire notre pâte à mini muffins dedans alors on va y verser notre lait bouillant et notre beurre donc là le lait je l'ai mis une minute 30 à 900 watts 1 pour information on va y verser ben le comté directement enfin le comté ou le ou le gruyère nous on a pris du gruyère pour le coup les oeufs donc il en faut également deux dans ma boîte à oeufs alors dans le speedy chef toujours mettre en premier les liquides pour éviter que vos farines et autres poudres reste coincé au fond en fait donc vous mettez d'abord vos liquides et ensuite vous venez y mettre votre farine et la farine il en faut 100 millilitres de nouveau je reprends ma cuillère mesure 25 millilitres en 5 millilitres si déjà et on va aller chercher top une cuillère bien généreuse ah bah évidemment mes spatules sont et voilà pour la crème celle poivre donc là selon vos goûts mais là clairement l'avantage c'est que vous pouvez vraiment vous faire plaisir et aromatiser vos mini muffins comme vous le voulez allez on met notre speedy et là vous avez qu'en vitesse 1 ça tourne en l'occurrence 1 mais pour être encore plus à l'aise vitesse 2 bah ouais je peux pas faire d'effort pour rien comment ça je suis pas sportive bon pas des masses je vous l'accorde je lutte était si vous avez vraiment après envie de mettre un bon coup de moulinet on y va mais je vous garantis que c'est plus facile en vitesse 2 un petit coup en visite et s'une donner un vrai coup de fouet et voilà ma pâte est totalement prête alors je vais mettre ça dans mon dans mon évier je reviens tout de suite alors l'avantage d'avoir fait ça dans notre speedy chef 2 c'est que maintenant j'ai le pichet pour bien verser dans mes moules j'ai récupéré mon chocolat que j'avais gardé au frais je vais venir y mettre allez on va dire 30 millilitres de praliné dans un premier temps ça par contre vous y mettez ce que vous voulez dedans ça c'est moi qui rajoute ça à la recette parce que j'aime bien avoir ce petit croquant quand je déguste mes petits fondants et pareil comme on l'a fait ça dans le pichet micro cook 1 litre et ben on a le petit bec verseur on va pouvoir garnir toutes nos alvéoles j'aurais dû garder tant pis à mon doigt avec voilà je les remplis à moitié dans un premier temps pour être sûr d'en avoir assez allé aux trois quarts j'ai été généreuse alors si vous faites des coulures sur votre silicone j'ai un petit conseil à vous donner enlever les ça évitera de que les coulures brûlent et ne noircissent vos silicones même s'ils sont très faciles à nettoyer ce qui brûlent et c'est quand même toujours un peu compliqué à enlever c'est tout aussi valable sur les ultra pro d'ailleurs bon je pense que vous avez compris le concept on va faire la même chose avec nous notre pâte à souffler et on va enfourner le tout à 210 degrés alors que je ne dise pas de bêtises je vais vite vérifier avant de tout renverser alors histoire de les cuire bon j'en mets partout histoire de les cuire ensemble on va donc huit minutes pour les fondants au chocolat et on laissera plus longtemps nos mini muffins 20 à 25 minutes donc on sortira nous nos chocolats avant nos soufflés allez on va répartir notre pâte à souffler pareil dans nos alvéoles donc toujours penser à mettre votre gris en dessous avant un parce qu'à manipuler une fois que c'est plein c'est plus compliqué petit conseil petite astuce c'est pour ça que moi je prends une plaque en inox perforé quand j'utilise mes mousses silicone parce que c'est plus rigide ça marche tout aussi bien avec votre gris du four rassurez vous j'avoue que plus en général la plupart des plaques sont pile poil à taille de deux moules donc moi c'est juste impeccable voilà l'appareil j'ai rempli aux trois quarts j'ai laissé un demi centimètre un peu plus en haut pour les laisser pas lever je vais enlever tout ce qui débordent du du bord et ça part au four allez on se retrouve à la sortie du four ciao ciao et voilà le résultat après allez 10 minutes de cuisson et 20 minutes de cuisson et ils sont pas beau mais ah c'est chaud mes petits soufflés regardez moi ça ils ont levé et tout ils sont juste magnifique et là j'ai mes petits alors je viens de sortir du four donc je suis là je vais pas encore trop y toucher les mouilleux ça fait dix minutes les fondants ça fait dix minutes qu'ils sont sortis ils ont bien levé ils ont redescendu un petit peu mais regardez hop ça sort tout seul et là on se retrouve avec une jolie petite bouchée fondante au chocolat on va quand même faire un petit test ici on va regarder hop essoufflé sort tout seul direct ça va être impeccable pour notre petit apéro je vous souhaite un très bon appétit en appétit commentez hein on